Comment est-ce que vous êtes le président de la dette ? Je suis Dominique Plion, président du Conseil scientifique d'Attaque France. On peut considérer qu'il y a plusieurs formes de dette. Il y a la dette financière, qui est la dette que contractent par exemple les États lorsqu'ils vont sur les marchés financiers pour financer leur déficit, ce qu'on appelle le déficit public. Aujourd'hui, on peut dire qu'en Europe, il y a une crise de cette dette, ce qu'on appelle aussi quelques fois les dettes souveraines, parce que certains États ont des niveaux de dette très élevés et surtout parce qu'il y a une spéculation sur les dettes de ces États. Les marchés n'ont plus confiance dans ces États et considèrent qu'ils doivent mener des politiques pour réduire cette dette. C'est le cas de l'Espagne ou de la Grèce qui a des difficultés pour financer sa dette. Nous sommes très critiques personnellement à Attaque là-dessus parce que nous pensons que cette spéculation est excessive et qu'elle déstabilise les États en exigeant des taux d'intérêt très élevés et que c'est un moyen pour les investisseurs de gagner beaucoup plus d'argent et que ça impose un coût social très élevé dans les pays qui sont touchés par cette spéculation et par les politiques que les marchés imposent, les politiques d'austérité. Alors, il y a une deuxième forme de dette qui est la dette écologique. La dette écologique, c'est très différent. Par exemple, c'est la dette que les pays développés, comme les pays européens, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, l'Allemagne, ont contracté à l'égard d'autres pays de la planète dont ils ont exploité d'une manière excessive les ressources naturelles et aussi qu'ils ont pollué par leur politique, menée souvent par les multinationales qui appartiennent à ces pays-là, qui sont dans ces pays-là. Alors, un exemple, au Mali ou au Niger, donc dans l'Afrique de l'Ouest, il y a une société qui s'appelle, française, qui s'appelle Areva, qui exploite des mines d'uranium pour faire fonctionner les centrales nucléaires françaises. Eh bien, on s'aperçoit que dans ces mines, il y a, avec l'exploitation de ces mines, on a totalement dévasté des parties entières de ces deux pays, on a appauvri ces pays-là, on a créé de la pollution et on a donc créé un coût écologique tout à fait important et sans contrepartie, sans que le Niger ou le Mali reçoivent une compensation. Et donc, nous disons que là, il y a une dette. C'est-à-dire que nous avons une dette à payer, quand je dis nous, nos pays et plus particulièrement nos multinationales, pour pouvoir compenser les dégâts écologiques que nous avons faits. Alors, la notion de dette sociale, troisième forme de dette, est une notion qui peut être entendue de plusieurs manières. Donc, il faut faire très attention. Il y a un aspect négatif, une vision négative de la dette sociale qui est présentée par les libéraux ou ceux qui s'opposent à cette dette. Ils considèrent qu'une grande partie de la dette, dans nos pays, par exemple en France, c'est dû à des dépenses sociales trop élevées et que donc, il faut réduire absolument, par exemple, la protection sociale parce que cette dette sociale liée au fonctionnement de la sécurité sociale, etc., est trop élevée. Mais ça, c'est une vision néolibérale que nous contestons. Nous, nous pensons qu'il peut y avoir une vision, au contraire, différente et très positive de la dette sociale, qui est la suivante, qui est de considérer que, dans nos sociétés, on ne peut bien, on peut être heureux, avoir un bien-être minimum et avoir une société harmonieuse entre toutes les classes sociales, entre les différentes catégories de population, entre les différentes générations, que si on reconnaît qu'il y a des dettes d'une génération à l'autre, par exemple. Je prends les cas des générations. Si, aujourd'hui, par exemple, nous construisons des hôpitaux en France, ces hôpitaux vont durer 70 ans et que, pour financer ces hôpitaux, il y a une dette qui est émise, eh bien, on va considérer que la dette qui est émise doit être remboursée, en partie, par les générations futures parce qu'ils vont profiter des hôpitaux qui seront construits et qui vont durer longtemps. Et que, donc, il y a une dette des nouvelles générations qui vont exister par rapport à la génération d'aujourd'hui qui a payé et qui a émis la dette pour construire ces hôpitaux. Ça, c'est une bonne dette pour nous. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un côté positif. C'est une dette qui correspond à la satisfaction de besoins sociaux légitimes et donc c'est une dette légitime. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, une autre classification importante que nous faisons entre les différentes formes de dettes, nous considérons qu'il y a les dettes légitimes et les dettes illégitimes. Les dettes légitimes sont celles dont je viens de parler, sont celles qui servent à financer des besoins importants, des besoins légitimes, des besoins fondamentaux et souvent des besoins sociaux, construction d'écoles, construction d'hôpitaux, construction de crèches, par exemple, et qui peuvent être financées, qui doivent être financées par l'État, par les collectivités publiques. Et puis la dette illégitime, qui sert en général à satisfaire des intérêts privés, par exemple, ce que nous appelons en France des niches fiscales, des déductions fiscales, des cadeaux fiscaux, qui sont faits à des catégories bien précises de population et très souvent les plus riches. C'est-à-dire, on va déduire les impôts sur le revenu, on va réduire les impôts sur le revenu des catégories les plus élevées en réduisant l'impôt sur le capital, par exemple. Ça, nous considérons que c'est une dette illégitime et qui ne doit pas être remboursée. D'ailleurs, nous avons un débat là-dessus. Nous pensons que là, puisque la dette est illégitime, il n'est pas souhaitable de la rembourser. Et donc, pour nous, cette distinction entre dette légitime et dette illégitime est tout à fait importante. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –